Hey 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 Cucume et Petit Cue et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge. La génération seigneur a donc commencé. Aujourd'hui on va fêter l'arrivée du premier enfant de cette génération entre notre beau Lord Filou et Lady Isabella. Pour l'heure ça dort encore et le troisième trimestre commencera seulement dans 21h. Donc on a un peu de temps. Oupsi, c'est un petit pipi. Tu sais t'es pas obligé de te lever quand... Ah oui il est 8h. Ah ouais, il fait sombre quand même pour 8h du matin. J'avais pas capté ça. Bon Juliette ça commence pas bien. T'es pas levée alors que tes patrons sont levés, t'as pas préparé le petit déj. C'est le fouet qui t'attend. Le petit déj est servi, les amoureux vont donc le prendre et discuter. Bon je sais que t'as besoin de... quand même mais je... fin non. Juliette, tu vas aller manger là-bas quoi ? C'est quoi ce manque de manières ? Dis donc comme domestique. Bon je sais que vous êtes triste mais c'est comme ça que ça fonctionne. Domestique il mange pas avec les patrons, c'est comme ça. Je crois que les cibles sont un peu bêtes parce qu'elle a dû lui redire pour la grande nouvelle qu'elle était enceinte et il l'avait oublié donc il est de nouveau content. C'est un peu con quand même. Notre petit Philibert est inspiré et donc on commence. Bon écoutez ils ont que ça à faire. Pour l'instant en tout cas bas des toiles. Donc il va commencer avec une grande toile classique. Tiens tiens la petite soeur d'Isabella. T'as un cadeau spécial. Bah super tu vas l'inviter à entrer. Alors qu'est-ce que tu lui offres ? Qu'est-ce que c'est ? Un Trevor Verily ? Non c'est quand même pas cette connerie de... Oh sérieux ? C'est affreux. Un chef d'oeuvre pour Philibert ? On pourrait croire que c'est un portrait raté de sa femme. 993. Oh tu vas l'admirer et le mettre dans l'inventaire. Ouais un portrait très raté alors. Les filles sont allées discuter au bord du petit étang ici qui est en bas de la maison. C'est paisible. Puis il y a quelques petits canards blancs. Alors Juliette raconte ses malheurs à notre ami Philibert qui vient de finir une autre toile. 321. Cool. Bah tu la mettrais dans l'inventaire. De toute façon on les vendra. On vendra les toiles qu'il a faites. Ça va nous faire un bon paquet de pognon. Je pense qu'on va être pété de thunes. Bon c'est la génération seigneur après tout. Oh bah alors Juliette. Il y a du boulot pour toi. Il y a encore un chef d'oeuvre pour notre ami Philou. 1622. Ah oui. Là ça commence à être sérieux. Quoi ? Elle a fait peur à la Philou elle. Ah bah moi ça la fait marrer. Bah super tu vas aller nettoyer les chiottes ça te fera marrer aussi. Non mais dis donc. Tiens tiens tiens. Voilà notre voleuse de violon. Oui madame. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien sûr vous pouvez rentrer à la demeure. Votre... Monseigneur. L'ordre de votre frère vous attendra dans le salon. Va accueillir Gueniev qui va venir voler le vélo. Le piano. Hein. Tant qu'on y est. Oh punaise elles ont la même robe. Oh là là. Je rêve ou elle vient de voler un truc. Il y avait une toile ici. Non mais oh y a pas de l'abus là. Mais what the fuck. Mais elle est devenue kleptomane quoi la Guenievre. Mais elle va tout nous voler là. Mais c'est sérieux. Il y avait une toile. J'avais mis deux toiles ici. Oh je la hais. Elle va être bannée de notre baraque. Moi je vous l'ai dit direct. Oui oui elle est devenue kleptomane. Je me souviens... Je me souvenais pas de ça. Bon bah Guenievre ne rentra plus dans cette baraque là. C'est fini. Et en plus elle a tout pété de sortir le violon qu'elle nous a volé. Mais quel... Connasse. Voilà. Je le pèse mes mots et je le dis. Oh 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 oh. Le violon. Le violon. Viens. Viens jouer du violon. On va le récupérer. Ça suffit maintenant. Voleuse. Barre-toi d'ailleurs. J'ai envie de te dire. Barre-toi de chez nous. Allez. A voir Guenievre. C'était sympa de t'avoir vu. Et va pondre ton deuxième gamin loin de chez nous. Ce qu'on peut dire c'est que le bébé qui est dans le bidou là. Il sera bercé par la jolie musique quand même. Dis donc je sais pas ce que j'ai avec le verre. Mais elle est en verre. Il est en verre. Allez. C'est parti. Faut un petit crac-crac. Ils en profitent. De toute façon il faut bien qu'on pondre quelques gamins pour cette génération aussi. Donc va falloir peut-être pas remplir la maison. Mais c'est tout comme. Eh bah c'est que ça se passe bien apparemment. Euh Philou. Bah qu'est-ce que tu fous. Mais Dore. Mais qu'est-ce qu'ils ont embrassé. Oh vous êtes mignons. Vous venez de faire crac-crac. C'est bon vous êtes prouvé que vous vous aimez. Oh le bidou. D'ailleurs c'est pour quand toi ? Ah bah troisième trimestre. Dans cinq minutes. Mais. Mais ça va aller les chaises musicales du lit ou comment ça se passe là ? Allez au dodo. Donc le bidou va naître dans 24h Sims. C'est parti. Oula. Encore une envie pressante pour Isabella dès le matin. Oh qu'il est mignon Philippe. Il faut qu'il se lève également aussi. Bon il est 7h44. Et il y en a une qui est toujours pas devée. Oh. Ah bah disons je vous jure comme domestique elle fait pas le taf. Tu vas servir le petit déj. Des toasts avec des oeufs. Allez. C'est pas grave. Tu sais quoi ? T'auras bientôt une copine. Parce que je pense qu'on engagera quelqu'un. Qui viendra aussi pour l'éducation des enfants. Pour s'occuper des enfants. Une nounou quoi. Une vraie nounou H24. Bah c'est vrai que les seigneurs faisaient des enfants. Mais après bof. L'éducation tout sauf c'est pas eux qui le faisais. Ah bah Philou il s'est dit. Moi ce matin. Ah bah non. Eh bah non. Ce matin non j'ai pas envie de toucher au violon. Et puis ça le fait marrer en plus. Isabella. Pourquoi t'es à genoux. En train de regarder ton mari. Bah je veux dire. Vous faites ça dans votre chambre. Pas devant nous comme ça dans le salon. Eh bah. Ça fait mal aux oreilles quand même Isabella. T'en as conscience que c'est pas hyper. Ouais. Pour être plaisant aux oreilles. C'est moins pire que certaines. Mais bon. Ah niveau 4. Ça devrait aller mieux. Bah je me disais que les amoureux pourraient peut-être bouger aujourd'hui. Bouger et aller voir les parents. De Philou. C'est à dire Althea et Wilhelm avant qu'ils ne crèvent. Pourquoi pas. Oh vous connaissez cette maison. Oh là là. Ça fait du bien de les revoir. Bon Althea, Wilhelm et Anna font la gueule. Ah non Anna est contente. Millie n'est pas contente. Et Gauvin. Bon bah ils n'ont pas l'air d'aller bien. Oh il faut des bisous. Il y a un lago d'or. Oh purée. C'est Brandy qui est juste là. L'enfer. Oh Wilhelm. Bah tu m'étonnes que t'ailles pas bien. Dès que tu rentres chez toi. T'as la tombe de ta chienne. Quel enfer. Tu vas remercier ton papa de te recevoir. Et puis bah. Pareil. Enfin tu vas pas. Tu vas montrer ta reconnaissance à l'hôte évidemment. Parce que tu vas pas commencer à le draguer ton beau-père. Moi je te le dis. On va voir si Philibert est toujours bien accueillie chez ses parents. Oh là là. Bon Brandy. On l'embarque. On va aller la mettre au cimetière. Ouais. Non mais elle faisait partie de la famille au final. Oh comme on reconnait notre petite maison qui était si bien décorée. Oh la gamelle elle est encore là. Oh là là. C'est triste. Mais tu vas où ? Euh. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas regarder. Tu vas regarder ta sœur. Oh mais tu vas enlacer ta maman comme on m'aime. Ah oui. Notre jolie Mildred continue de jouer du violon particulièrement bien. Tu vas aller la remercier. Tu vas remercier aussi Gauvin. Ils ont pas eu un bébé ? Ah bah aussi il est là ! Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on peut pas savoir ? Bébé de Mildred et Gauvin. Bébé est né. On sait pas ce que c'est. On saura peut-être jamais. Ah. Y'a Mini Machin qui est né. Attendez. Quand c'est vert. C'est garçon ou fille déjà ? Je sais plus. Je crois que c'est garçon. Je crois qu'ils ont eu un petit garçon. Oh je sais plus. Moi. Mami Altea. Mami Altea le gagatis devant le petit bébou. Moi c'est vrai que je peux regarder dans l'arbre généalogique. C'est tellement con. On est juste là et on peut pas savoir ce que c'est quoi. Ni le nom ni rien. C'est complètement stupide. Et oui c'est bien un petit Laurent qui est arrivé pour Mildred et Gauvin. Bon bah ça fait pas rêver comme prénom mais c'est Laurent. Voilà. Donc c'est bien un petit garçon. Ton cogné et notre amie Sigismond et Lucie ont eu une petite fille qui s'appelle Chloé. Et la voleuse de Guenièvre avec Mathieu ont toujours la petite Laura. Écoutez c'est bien ça. Ça pompe de partout. C'est Pac. Non ! Non ! Sérieusement ? Oh mon dieu ! Oh l'enfer ! Oh non ! Oh non ! Non mais là c'est bien notre veine quand même. D'arriver pile à la mort de Wilhelm. Bon. Bah voilà. Bon on prendra sa tombe et on la mettra aussi au cimetière. Adieu Wilhelm. Tu nous auras fait de très beaux enfants et pour ça nous te remercions. Ah oui. Et bien sûr le téléphone nous envoie un pigeon voyageur nous disant que Wilhelm est décédé. On l'a remarqué. On l'a remarqué. Et Gauvin qui arrive maintenant qui a tout loupé. Oh maman. Dis-toi qu'il ne souffre plus de son arthrose là où il est. Oh mon fils. Ça me fait tellement plaisir de te voir. Du coup ça fait bizarre de voir cette toile. Le jour de leur mariage où ils étaient beaux, frais, fringants. Et pour Wilhelm surtout où il était vivant quoi. Alors que tout le monde pleure. Et ils sont les deux. Ils sont en... Franchement c'est abusé. Ils sont inspirés. Ils sont enjôleurs. Je trouve ça horrible. Bon allez. On va laisser tout ce beau monde dans leur douleur. Et nous on va rentrer chez nous. Parce qu'on a un bébou à accueillir dans la nuit. Bon ça va pendant notre absence Juliette s'est remise de son divertissement de son social. Et bah c'est parfait. Elle est douce nuit ma petite Isabella. Et dans quelques... Quatre heures exactement. Pour la mise à bas de ton enfant. D'ailleurs faut que j'achète un petit berceau. Philibert qui essaye de surmonter le moral dans le... Dans le miroir. Puisque bah oui. Il a perdu son père quoi. Et il en était témoin. C'est ça le plus triste. Allez va dormir va mon beau. Dans quelques heures tu vas être papa. Et ça c'est mieux. Et voilà. Et voilà. Ouh là là. Ouh là là. Alors. Le travail a commencé. Tu vas descendre te faire un beau petit pipi s'il te plaît. Je préfère que tu y ailles. Et ensuite bah... Voilà la chambre est prête. La chambre des bébés. Qu'on mettra juste ici. Histoire de... D'être très très proche. Pour la nuit évidemment. Et puis c'est parti hein ma petite Isabella. Un bébé tu auras. Maman tu deviendras. Attention. La panique va commencer. Ah c'est pas vrai. Ah c'est pas vrai. J'ai pas préparé de biberon. J'ai pas préparé de biberon. Oh mon dieu. Ah non c'est bon. C'est... Y'a pas de biberon à cette époque là. Ouais je suis con. Ah mais par contre il va falloir que je me prépare aux couches. Ouais. Ça c'est vrai. N'aie pas peur. Tout va bien se passer. C'est ta femme qui va faire tout le taf. Oh là 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 là. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti... Pour le premier nubu de cette génération seigneur. Fille ou garçon. Et c'est pareil. Il veut pas voir le massacre. Oh bah tu m'étonnes. Et ça peut faire peur un accouchement quand même. Voilà on y est. Et le premier enfant de cette génération seigneur. Est... D'une fille. Oui. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Et ça ça me plaît. Et j'ai ma petite liste de prénoms comme vous avez l'habitude. Et je voulais absolument qu'une de mes filles en génération seigneur s'appelle Sixtine. Parce que j'aime beaucoup. Je trouve ça mignon. Sixtine Sauvère. Écoutez. Pourquoi pas. Maintenant est-ce qu'elle est venue avec sa petite soeur ou son petit frère ? J'espère pas. Et non ! Elle est venue toute seule. Et bienvenue Sixtine. Jolie petite queen. Oh. Fille de seigneur ma petite biche. Oh là. Ça ça fait plaisir. Bon. Alors bien sûr tu vas l'allaiter immédiatement. Et la bercer. Voilà voilà. Et puis papa il a les grenouillères. Et papa il va aller mettre une grenouillère à sa fille. Et oui. Allez Philibert. Il est temps que tu puisses rencontrer ta fille. Sixtine. Premier enfant. De cette génération. Oh là là. Et tu vas lui mettre une petite grenouillère. Tu vas lui mettre une petite grenouillère. Bon allez. La faire foncer. Comme ça. On brouille les pistes. Mais quelle échoupette. Et elle s'est déjà endormie. C'est merveilleux. Juliette qui fait à manger alors qu'elle. Vraisemblablement refoule l'oignon. Ça va être sympa. Ça va donner un petit goût sympa au petit déj. Ah. Petite biche. Bon bah. En attendant qu'on a. Qu'on ait notre nounou attitré. Est-ce que tu peux aller t'occuper un petit peu de ça. Parce que bon. Puis de toute façon. Pour l'instant. Le bébé doit être allaité. Donc forcément c'est Isabella qui va s'en occuper. Niveau allaitement. Mais pour le reste normalement. Ce sera la nounou. Oh mais mon chéri. Je comprends mais ton père a fait son temps. Bon c'est dommage. Il n'aura pas connu notre fille. Mais. Il surveillera sur elle depuis là où il est. Depuis son urne. Et bientôt depuis le cimetière. Elle est en chaleur Isabella. Avec son présence de son homme. Elle n'en peut plus. Mais si tu veux. Il faut déjà essayer d'en refaire un autre. De bébé. Ça ne me dérange pas. Alors regardez cette jolie vue là. Avec notre petit manoir. Visible en haut de la colline. Tel des seigneurs de la région. C'est beau. C'est très sympa. J'avais oublié qu'il y avait un petit potager. A dispo. Et tout ici dans le coin. Et on peut récupérer des roses. Bah tu vas venir me les arroser. Ah on ne peut pas les récupérer. Quelle tristesse. Mais c'est quoi ça. De l'ail. Mais on ne peut pas les récupérer. A quoi ça sert. Manger champignons. Non je voudrais juste que tu les récupères en fait. Pour les roses. Pour mettre dans la lessive. Et Sixtine re-pleure encore. Encore de la couche à changer. Mais quelle oeuvre d'art. Mais quelle oeuvre d'art. Magnifique. 191. Ah oui. Incroyable. Quel artiste se filibère. Regardez le. Qui gagatise avec sa fille. Trop mimes. Bon bah. Les commentaires sont ouverts. Est-ce qu'elle sera brune. Est-ce qu'elle sera rousse. Et nous voilà à la chapelle du village. Pour. Bah pas pour un mariage. Malheureusement. Pour l'enterrement de Wilhelm. Donc. Bah dis donc. Il y a beaucoup de feuilles par ici. Nous avions nos derniers morts. Qui étaient ici. Adélie et Gaspard. Bon on a toujours. On a Turin qui est tout seul. J'ai jamais retrouvé notre pétronie nationale. On va les mettre là. On va les mettre ici. Ouh. Dans ce coin ici. Dans le petit coin là. Nous avons deux tombes à disposer. Donc notre Wilhelm. Voilà. Ah il veut pas aller dans le coin. Ah il y a un arbre peut-être. Oui. Bah c'est ça. Ok. Bah je vais le mettre là. Wilhelm qui va reposer ici. Pour l'éternité. Simpsic. Wilhelm et Brandy. Sa fidèle chienne. Que l'on met un petit peu en arrière quand même. Et tu peux faire le deuil de Wilhelm. Ton père. qui repose parmi les prédécesseurs de sa... Pas de sa lignée à lui. Mais de la lignée de sa femme. Puis bon bah Altea rejoindra aussi sûrement le cimetière quand le moment sera venu. Allez. Maintenant que tu as fait ton devoir de souvenir. Non. Tu vas rentrer mon petit. Pendant ce temps là au moins Isabella va bien. Elle a le sourire. Elle... Tout va bien. Oh. Déclaration d'amour. C'est beau. Ah non. La petite elle pleure. Elle est chiante. On n'a pas encore de nounou. Ça va venir. Voilà. Il est très enjôleur le petit. C'est pas grave. Vous allez tous les deux monter. Et toi tu vas monter. Tu vas même... Tu vas même t'asseoir. Pendant que maman va s'occuper d'alléter la petite. Et de la bercer rapidement. Et puis après ben... J'ai envie de dire vous allez me mettre le deuxième en route. Chavernec. On va pas... Y'a pas le temps de niaiser ici. Pendant qu'Isabella elle s'occupe de la petite. T'as lui qui essaye ses techniques de drag devant la glace. Ça me fait trop rire. Bon là je pense que c'est bon. Ils sont chauds comme la braise. C'est parti. Le petit bébé. Numéro 2. De cette génération. Va être fabriqué. Avec amour évidemment. Et bien sûr comme souvent. Souvent début de génération. C'est là dessus que moi je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Que la rivière de la petite Sixtine vous aura plu. Et puis ben comme d'hab les commentaires. Le like. Le partage aussi de la chaîne. Qui grandement aide à me faire connaître. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis la semaine prochaine pour la suite. Des aventures de Lord and Lady. Ou d'autres choses sur la chaîne. Tchao tchao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada